bonjour et bienvenue sur ma chaîne comme promis je vous fais très rapidement le unboxing de cette toile que j'ai donc acheté à action pour la modique somme de 3 euros 99 c'est une toile de 60 par 40 c'est la première fois que j'achète une toile de chez action et je vais vous dire exactement ce que j'en pense sans phare sans chichi pompon sans fioritures sans rien déjà la toile c'est la boîte pardon c'est waoua waoua standing par contre je trouve dommage qu'il n'y ait pas marqué alors est ce que ça ça en fait partie parce que ça ça veut dire que c'est du diamant rond je ne sais pas je n'ai quasiment je fais c'est la première toi l'action que j'achète donc en tout cas ça a l'air d'être du diamant rond c'est ce que je me suis dit en voyant l'arrière et nous allons voir ce qu'il en pense créer votre propre tableau diamant contenu sachet de strass stylé coupelle de tris cire silicone toile adhésive avec motif un oui bah classique quoi par contre la toile la toile la boîte holographique est très 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 jolie on a l'impression qu'ils se sont vachement inspirés de dac par contre une toile dac en 60 par 40 je vous garantis que ça va pas être le même tarif allez on ouvre on regarde j'ai hâte et vous allez savoir ce que ça vaut bon l'intérieur classique un sachet plastique déjà c'est de la colle coulée ça c'est bien par contre pour une toile de 60 qui par 40 ça me fait ledge en impression ça fait super léger par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir on ouvre sachet qualitatif ouverture facile toile pas abîmé bien roulé elle me semble très bien ça me paraît petit pour lui 60 par 40 donc voilà sur là vous savez sur la toile en colle coulée il ne faut pas s'affoler quand vous voyez ça ce ne sont pas des rivières comme sur de la colle montée cela ne risque rien alors la toile me paraît petit pour une 60 par 40 ouais alors avec les bords blancs c'est 61 et demi sans les bords blancs la toile ou fait 59 et en haut donc pour du 40 elle fait ouais on va dire qu'elle fait 40 ouais donc c'est bien la dimension de la toile à quelque chose près ouais c'est bien des diamants ronds alors on va déjà replacer un peu le plastique pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus plat moi qui suis vraiment habitué à avoir les toiles parce qu'il ya là beaucoup quand on dit ouais c'est une 60 par 40 ça fait ça fait grand quand même le papier fin les impressions ont l'air d'être nickel chrome je suis pas très très doué pour genre de choses je vous abandonne deux secondes donc j'étais en train d'essayer de remettre ça à plat mais c'est vraiment pas mon fort donc première impression donc la toile c'est bien du 60 par 40 ce sont bien des araïa sainte ils n'ont pas l'air d'être trop pixelisé par contre il faut aimer le vert parce qu'on va en bouffer du vert il y a alors déjà il n'y a pas de légende sur la toile d'habitude il ya toujours une légende sur les toiles ça ça va être chiant moi j'aime bien avoir une légende sur ma toile regardez si je vous en attrape une que je suis en train de faire voilà là vous avez la photo et vous avez toute la légende voilà donc ça c'est une chose ensuite donc il y a ensuite ceci donc ça c'est la toile c'est une chose ce sont les bonnes dimensions ce sont donc des diamants ronds là on ne s'en aperçoit pas parce qu'il n'y a pas de cercle autour du symbole je sais que pour des diamants ronds c'est pas plus mal parce que les cercles peuvent se voir autour des diamants et ce n'est pas apprécié en général par les diamanteuses de diamants ronds vous savez que moi c'est pas mon trip je suis plutôt une carré mais je voulais vraiment tester une toile action donc dans cette toile nous avons une feuille de route alors réalise réalise ton propre d'impos la feuille choisi une couleur donc il vous explique comment faire donc je suppose que ça c'est la liste de mes couleurs donc il y en a un deux trois quatre cinq cinq dix quinze vingt vingt cinq trente trente cinq trente sept il y aurait 37 couleurs j'espère pour eux qu'il ya les dmc mais ça a pas l'air d'être le cas il n'y a même pas les dmc on sait même pas avec quoi on travaille négatif donc 37 couleurs sans dmc il y a juste des symboles donc des chiffres des lettres et quelques symboles un deux trois symboles plus égal et point d'interrogation ça n'a pas trop l'air de se faire faux bon avec le reste des fois il ya des symboles qui se ressemblent c'est pas forcément agréable je sais que le r et le s ont tendance à se ressembler seulement l'un et vers l'autre et bleu non le sait non ça a l'air d'être pas mal en tout cas c'est des diamants en acrylique alors tout le kit tout le kit hyper base je rappelle que la toile coûte 3,99 on va pas s'attendre avoir du matos de comme chez dac une barquette toute simple qui fera l'affaire il n'y a même pas le la petite mousse il n'y a même pas d'embout multi placeurs il n'y a même pas de mousse c'est série crac le tric mais bon mettre les dmc sur les sachets ça leur aurait pas coûté plus cher la cire elle est plus que transparente je sais pas si vous voyez ma bague à travers elle est plus que transparente ça veut dire pour la toile vous allez tout passer elle va pas c'est pas de la cire de bonne qualité c'est vraiment de la merdouille donc pour moi ça 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 poubelle bon si vous ne l'avez pas si vous c'est votre première toile et que vous travaillez avec ça ça marche ça fonctionne c'est fait pour ça ira vous y arriverez par contre pour ceux qui diamante depuis longtemps quand on voit arriver ce genre de trucs en du holololo l'eau mais c'est quoi ces chutes choses bon la feuille de route est très succincte maintenant on va passer au diamant bon diamant d'acrylique c'est sûr que pour le fric faut pas s'attendre à avoir de la résine par contre j'ai vu quelque chose qui m'a perpeler ça ça dégage ça ça dégage donc là vous avez le numéro de la couleur pourquoi il ya un 4 à la fin à chaque fois 1 sur 4 2 sur 4 3 sur 4 4 sur 4 5 sur 4 c'est quoi ce 4 c'est pas les symboles alors là pour ceux qui font du diamant painting de chez eux vous m'expliquerez j'espère j'espère que c'est ça donc ça c'est le 1 ça c'est le 2 donc ça ce serait le 3 je regarde par rapport aux couleurs voilà 3 à 3 donc effectivement c'est ça ça c'est le 4 je comprends pas pourquoi il ya le 4 souligné est ce que c'est la référence de la toile j'en sais rien c'est marqué nulle part si c'est la toile 4 c'est la référence 4 il n'y a pas de référence sur la toile il ya que de chim à cager au pot de balle toile plastique mais bon ça on peut s'en douter mais là la toile la toile est bien elle est elle est quand même épaisse 1 c'est pas une toile très très fine pour le prix donc le 4 c'est le noir on est d'accord ça c'est le symbole 4 c'est un gris d'accord 5 c'est du gris d'accord 6 du marron d'accord 7 effectivement 8 d'accord 9 d'accord le a ouais donc c'est ça 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 aussi bien le symbole qu'on retrouvera sur la toile le sait voyez le sait le dé le c'est un des violets des haras à la part contre on rentre dans des choses alors qu'ils appellent ça métallique moi j'appelle ça des strass ça c'est du stress oui c'est du stress je suis curieuse de la faire rien pour voir ça le g d'accord le h h très peu le j le cas donc en strass si je le note en strass en strass vous allez avoir donc le f donc on était au j au cas cas elle ne doit pas être loin d'être la même dmc le m c'est un gris le n le haut et r d'accord ça c'est la première ribambelle la seconde ribambelle est beaucoup plus bling bling alors le s qui est un bleu le t tu alors le t et le u c'est du strass un bleu un vert le v le x ouais donc ça c'est bien les symboles ça c'est bien des bleus que j'aime ça et pour finir on a le doré oh là là ça va être dans leur bec ça le h et le e c'est du blanc donc j'ai pas encore collé le j'espère que le h c'est pas leur bec non c'est bon donc le h c'est la branche c'est dans la branche le h par contre le thé ouais ça 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 c'est en strass l'été qui sont là le f le t le u le u ça doit être voilà u c'est les feuillages dans les feuillages voyez le thé il ya quand même les rémiches de la queue les ailes l'autre que du hara qui se tient donc comme ça des hara yacinthe quand j'ai vu les hara yacinthe j'aurais bien pris aussi le lion c'était le lion qui avait aussi ils sont pas tous le lion il n'y en avait plus à hara yacinthe il en restait plus que trois ou quatre je suis quand même assez curieuse de voir le résultat en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment pas cher il n'y a pas arnaque sur la toile parce que c'est vraiment 60 par 40 ça y'a pas bon à quelques millimètres près on va pas les chercher bien loin ok feuilles de route les dmc me manquent énormément les la légende sur les côtés me manque énormément et on peut dire que le toolkit c'est vraiment du toolkit d'hyper base c'est de l'hyper alors je comprends pas qui met une qualité de dingue là dedans dans la toile et qui vous fiche un toolkit aussi merdique ça ça c'est bien ça c'est la base mais c'est pas mal il manquerait juste un multi placeur et il manque la petite mousse qu'on a l'habitude d'utiliser vous en avez déjà vu ces petites mousses là il faut que je vous en montre une si j'arrive avec une de mes boîtes voilà c'est ça la mousse donc c'est pour le confort des doigts donc en général quand on vous livre un toolkit de base mais vraiment de base sur aliexpress sur machin vous avez le stylet un embout simple un embout multiple et la mousse et après vous avez les cires et les cires vous avez de tout vous voyez j'en ai un peu de partout et je les stock là dedans donc les cires vous voyez là on voit on voit un peu le jour à travers mais on voit pas la bague là sur celle qu'on a reçu ce matin on la voit la bague à travers je sais pas si vous voyez bien vous d'en haut est ce que vous voyez la bague ça après ce sont des cires qui sont un peu plus voyez quand même la différence est ce que vous voyez la différence entre les deux et après vous avez et après vous avez la dac la dac c'est celle là donc la dac vous voyez comme celle là voilà donc c'est des cires qui sont quand même de bonne qualité voilà celle là ça devait être the one with the diamant art je pense non non vu comme elles sont ça m'étonnerait mais bon j'en garde toujours un peu d'avance on sait jamais mais bon c'est pour dire que la cire est vraiment pas de bonne qualité s'ils économisent et un petit peu sur le papier d'emballage ils auraient pu attendre je vais la jeter celle là elle sert à rien j'en ai assez voilà donc là je ne garde rien de ce qu'ils ont fourni ce matin le seul truc qui est bien c'est la barquette marquette et la barquette est bien coup pour commencer donc voilà pour l'instant ce que je pense non si ça va pas là bas ce que je pense de la toile de de chez action franchement il pourrait faire des boîtes plus simple et améliorer le tout le kit franchement et en plus imprimer une légende ici et mettre les dmc sur les sachets je pense pas que ça leur aurait coûté une fortune et ce serait vachement plus sympathique c'est encore des diamants qui une fois fini vont finir à la poubelle voyez regardez moi les diamants rond ce que j'en fais je les garde mais je suis vraiment à deux doigts de jeter mon pot je vois absolument pas quoi ça me sert si un jour quelqu'un a envie de récupérer le stock n'hésitez pas à me dire c'est cadeau c'est bonheur c'est plaisir c'est pour moi donc cette toile pour l'instant je vais la noter dans mon stock de toiles à faire et je vais la ranger donc elle va aller à la suite du reste et donc là pour l'instant en toile en toile à faire j'ai la jellyfish mon éléphant est en cours la vieille maison est en stock le squelette est en stock le dinosaure coloré est en stock star war est en stock goldorac est en stock le portrait d'enfant est en cours le champignon du corbeau est en cours et le trésor est en stock et la licorne à l'heure où je fais cet unboxing est sur le point de se terminer voilà j'avais fait mon j'ai cinq toiles xl j'ai trois tailles toile l et j'ai deux tailles j'ai deux toiles small et celle là je pense que je vais la mettre dans les m voilà il n'y a plus qu'à la noter et à être prêt pour la suite je suis curieuse de voir le rendu des strass sur diamant rond et voilà cette vidéo est maintenant terminée vous savez ce que je pense des toiles action pour le prix c'est bien mais il ya des choses qui sont inutiles et il ya des choses qui auraient pu être fait en compensant sur le côté inutile boîte plus simple dmc marqué sur les paquets pour qu'on puisse pour ceux qui les stockent et voilà c'est sur ces mots que cette vidéo s'achève je vous souhaite une bonne continuation dans vos loisirs créatifs et je pense que je me testerai à cette toile ou qu'au moins j'en ferai un morceau pour tester et je pense que pour tester le morceau que je ferai ce sera le premier perroquet pour voir ce que ça donne entre les strass et le personnage ils auraient aussi pu être un tout petit peu plus gros les perroquets voilà je vous dis donc à très bientôt pensez à vous abonner pensez à liker laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt bye